Coucou les morus, comment va ? 17ème épisode de Craftcraft. Aujourd'hui, on va donc se stuff en full netherite parce qu'on peut enfin le fermer. Bon, ça fait déjà un petit bout de temps, c'est juste que je ne mettais pas encore focus dessus. Et on va ensuite faire une ferme à canne à sucre parce que je dois préparer plein de fusées plus tard pour voler avec des élytres. Et ça sera le thème de la prochaine vidéo qui va être le fight du dragon. Donc aujourd'hui, ça va être un peu préparation, farm, netherite et dans 4 jours, on fait le fight contre le dragon. Bon, là le but très clairement, c'est que j'upgrade mon stuff en netherite. Malheureusement, je n'ai plus de lingots de côté parce que j'avais fait des bêtises avec. Rappelez-vous, j'avais fait deux grosses épées en netherite. Enfin, pas des épées mais des dagues. Alors, c'est plutôt pour ceux qui m'ont suivi sur Twitch. Mais en effet, il y a un craft en fait sur le serveur qui, avec un bâton et un minerai au pif, génère un couteau. Donc là, par exemple, j'ai fait un couteau en diamant. Et forcément, ce couteau en diamant a les mêmes propriétés qu'une arme en diamant. Et c'est donc upgradable en netherite. Et la surprise, c'est que ces fameux couteaux en netherite, ce ne sont pas de simples couteaux mais des épées custom. Donc ça, c'est grâce, je pense, aux textures pack. Et voilà ce que j'ai de plutôt impressionnant avec de simples couteaux en netherite. Voilà, c'est ultra stylé. Bon, clairement, ce n'est pas trop faible pour combattre avec. Quoique, ça a quand même pas mal de dégâts d'attaque. Par rapport à une épée classique, ça a deux d'attaque speed contre 1,6. Par contre, ça a deux fois moins d'attaque. Mais je pense qu'avec un petit effet sharpness, on peut un peu spammer les coups de couteau comme ça. Donc, en vrai, je peux voir éventuellement plus tard pour fight avec ça. Mais bref, ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Là, je dois déjà trouver un peu de netherite et upgrade tout mon stuff. Les armes, je rappelle que c'est bon. Il ne manque plus que l'armure et tout. Dans le C, il ne me reste plus qu'un lingot. Donc, je vais peut-être upgrade. Allez, un item. On va dire le plastron qui est P3. Alors, P3, même pas P4. Dommage. Allez, hop, comme ça, c'est fait. J'ai un plastron en netherite et plus que 3 lingots à farmer. Mais ça ne va pas être trop long. Ça va être juste 12 anciens débris que je vais ramener ici pour les faire cuire et faire des lingots. Après ça, je dois faire une ferme à cannes de sucre avec des blocs de miel. Parce qu'en fait, ma ferme à slime, elle ne marche pas trop. Je ne sais pas pourquoi. Pourtant, on est bien sur un chunk à slime. Pourtant, on est bien en dessous de la couche 40 qui, je rappelle, est la condition pour que les slimes spawnent. Mais ça ne veut pas spawn. Je ne sais pas pourquoi ça ne veut pas spawn. Donc, je n'ai pas le choix. Je vais devoir former quelques slime balls à la main pour faire des sticky pistons. Et pour remplacer ces fameux blocs de slime, je rappelle qu'on a également une ferme à miel. Propriété des blocs de miel, c'est que c'est comme des blocs de slime quasiment à très peu de choses près. Pour l'occasion, j'ai fait fondre plein de sable pour avoir du verre. Et donc, je vais crafter des fioles de verre pour faire des fioles de miel et donc des blocs qui vont servir à faire la farm. Donc là, je fais plein de fioles qui, je rappelle, sont réutilisables pour faire des blocs de miel. Ça, c'est bien. Du coup, je peux en mettre plein dans les dispensers et les réutiliser une fois que j'ai crafté les blocs. Ça, c'est vachement pratique. Par contre, il faut juste que je réactive parce que là, toutes les ruches sont full. Donc, petit courant de redstone, idéalement. Si je peux. Alors, je galère à trouver juste un de redstone. Ce n'est pas ouf. Bon, au pire, vous savez quoi ? Pioche touchée de soi. Hop. Et c'est bon. Comme ça, ça a tout activé. Il faut juste que je récupère la ruche qui est tombée là, en théorie. Et voilà. Parfait. Bon, c'est bon. Parfait. Maintenant, je commence à avoir des fioles de miel. Ça va être, je pense, un peu long. Donc, on va faire ça peu à peu. Ah oui, petite particularité, il faut que je fasse full fioles comme ça, idéalement. Ça évite que le miel reste dans le dispenser. Genre comme ça. Ah oui, et j'ai crafté pas mal de blocs de rayons de miel. Ouais, ça, ça fait une certaine quantité quand même. Bon, au final, je suis allé assez vite. Je n'ai même pas lu les commentaires et tout. Donc, je vais y aller. Et après, je passe directement dans le nether et je fais la farm. Comme ça, on enchaîne. Allez, prochaine fois, on fait au moins les 5000 likes. Je vous dis, en général, ce n'est pas trop dur à faire. Même 10 000, écoutez, surprenez-moi, je ne sais pas. Faites-moi rêver, tenez. Et abonne-toi, là aussi. C'est important. Alors, Karen, commentaire par rapport à la révolution ? Il faut qu'on la prépare. Pour l'instant, je ne m'y suis pas penché. Je prendrai les commentaires par rapport à ça quand ça sera le thème de la vidéo. Donc, dans pas longtemps, ne vous inquiétez pas. Ah, Enderbest, je sais que tu me suis depuis longtemps. Merci à toi de me suivre depuis autant de temps. Ne t'en fais pas, je me souviens de toi. Du retard ? Non, non, jamais. C'est de l'avance. Ah, c'est bien. Question par rapport à la ferme à XP. Laquelle va-t-on faire ? Ah, bah tiens. Il y a un tuto qui est de Mirolam. Il y a 7 mois sur Primeria. Avec 163 000 vues. Bah, écoutez, on va faire la même. Voilà. Alors, bon, en fait, j'attendais d'avoir les élytres. Parce que faire une farm sur le toit du nether au CEO sans élytres, c'est du suicide. Je vous le dis clairement. Là, on fait le dragon, genre, dans 4 jours. Du coup, ça va être bon. On va enfin faire la farm ultra cheat à XP. Alors, Neocle, les Lush Caves sur Bidrock sont vachement différentes. Les baies sont moins nombreuses sur le plafond. Et il y a de grandes étendues d'eau entourées par de la clay en bas. Alors, je pense que c'est vraiment juste une variation de génération, comme tu le dis. Parce que oui, en effet, t'as des biomes Lush Caves qui sont vraiment très hauts. Avec de la clay et de l'eau et pas mal d'herbe et tout. C'est plusieurs variations, t'en fais pas. Il y en a également sur Java. C'est juste que la mienne est quand même assez particulière. Parce qu'il n'y a quasiment rien au sol de Lush Caves. Je pense que tu l'as remarqué. Eh bien, Eddy, qui me suit depuis plus d'une semaine. Eh bien, écoute, j'espère que ça te plaît. Et t'en fais pas les machines Bidrock. C'est prévu que je fasse la vidéo. Ne t'en fais pas. D'ailleurs, je vais faire un sondage. Je vais mettre dans l'onglet communauté. Est-ce que vous jouez sur Minecraft Java Edition ou Bidrock Edition ? J'ai un peu curieux de savoir quelle part de joueur il y a dans chaque version. Bon, voilà. Pour les 2-3 commentaires au pif, comme d'habitude. Nous, on va directement filer dans le nether pour trouver des anciens ébris. On va juste bourriner comme pas possible avec une pioche efficace fortune. Le plus important, l'enchant mending, pour que je puisse miner à l'infini. Pendant ce temps-là, eh bien, ma ferme va s'occuper de faire des blocs de miel. Pourquoi est-ce qu'il y a des fioles vides déjà ? What ? Ah, mais oui, parce qu'en fait, la ferme, elle est pas optique pour ce format. En fait, actuellement, ce qui se passe, j'ai compris, j'ai directement compris. Dès qu'il y a un miel qui apparaît, en fait, la fiole va récupérer le miel. Mais ça va aussi éjecter des fioles sur toutes les ruches. C'est-à-dire qu'il va y avoir une fiole de miel pour, au total, 6 flacons vides, voire 7. Même 7. C'est pas ouf. C'est vraiment pas ouf. J'ai pas du tout optique pour ce format-là, malheureusement. Donc là, j'ai 1, 2, 3 fioles de miel. 4. Ah non, je n'en ai plus ici. Enfin, bref. Là, il y a 3 fioles vides partout. Je rappelle que le craft est vraiment très simple. C'est juste 4 flacons de miel pour crafter un bloc. Et je peux directement remettre les flacons dans les hoppers. Et ça, c'est vachement très pratique. Enfin, les dispensers, pas les hoppers, pardon. Et par étage, il m'en faut 24. Parce que 12 blocs par piston, si je ne dis pas de bêtises, je crois. Attends, je vais tester vite fait. J'avais fait un bail comme ça. Donc là, j'ai 1, 2. Ouais, donc c'est bien 12 blocs de miel. Là, eh bien, ça pousse bien tous les blocs ensemble avec la canne à sucre. Et là, si j'en mets un 13e, eh bien, ça ne va pas pousser. Donc c'est bien 12 par côté. Et après, c'est le format classique avec de la terre. Là, tu as du vide. L'eau est normalement sous les blocs de miel. Donc juste là. Mais j'y reviendrai après. C'est vraiment le format de ferme à canne à sucre. Très classique que tout le monde connaît. Juste que j'ai mis des blocs de miel à la place pour changer un petit peu des habitudes. Et puis honnêtement, je trouve ça stylé. Bon, du coup, moi, j'ai filé avec juste un peu d'or. La table de forge, bien sûr, il ne faut pas oublier. Bon, au pire, alors, vous savez quoi ? Je vais trouver ça directement en creusant. Donc table de craft, table de forge, le stuff, bien sûr. Et peut-être farmer un quatrième lingot pour l'appel. Comme ça, j'ai vraiment un full netherite. Moi, je vais directement passer dans le nether par mon portail. Et on va peut-être se rapprocher de la base parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont creusé déjà du côté du spawn. Bien sûr, parce que je ne suis pas le seul à chercher de la netherite depuis qu'on peut. Moi, c'est par où ? C'est par là-bas, je crois. Voilà, parfait. En fait, je pense qu'à terme, je ferai un passage sur le toit. Parce que passer à chaque fois par les biomes, c'est un peu relou quand même. Attends, ce n'est pas moi qui ai fait l'escalier, là. Ça ne me dit rien. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un. Attends. Ah non, c'est peut-être pour aller à la forteresse, là. Ok, d'accord. Donc, il y a des gens qui sont déjà passés proches de chez moi, visiblement. Ah, tu sors d'où, toi ? Ok, je crois qu'il a suffoqué. Oh, non, 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 il est là, il est là ! Oost ! Non mais oh ! Genre, jamais comme ça, en fait. Le mec, il sort du mur, genre, tout va bien. Ouais, mais... Il y en a qu'un ! Oost ! Ah, de l'or, cool. De l'or et des bâtons de blaze. Ok, bon, je fais des retours vers mon partail. Et on va directement aller sous terre. Comme ça, je vais trouver un peu de nésorite. Bah, allez, go ! Bon, écoutez, ce qui est bien, c'est que là, j'ai pu directement descendre depuis mon portail jusqu'à la couche 14 environ. Et on va s'occuper de miner à peu près vers cette couche. Alors, juste, moi, j'ai une petite astuce pour farmer la nésorite. C'est que je fais toujours le F3 plus G qui permet de voir la bordure des chunks. Et je rappelle qu'il y a seulement un seul filon de nésorite par chunk. Donc, le fait qu'on mine sur de chunks permet de, en théorie, doubler les chances d'avoir de la nésorite. Je dis bien en théorie. Donc, c'est parti. Je rappelle qu'il me faut au moins 12 anciens débris, voire 16, si je veux upgrade ma pelle. Et bah, go ! On est parti pour du farm assez fausse. Ok, premier ancien débris. J'espère qu'il y en a quand même plusieurs. Ok, un deuxième. Et c'est tout, je pense. Ok. Bon, bah, j'ai fait la moitié d'un ago, déjà. C'est cool. Plus qu'à continuer. Troisième ancien débris. Et pas quatrième. Ah, dommage. Quatrième. Ah, j'ai que des filons de 1. C'est une blague. Deux de plus. Et là, j'ai fait la moitié de ce qu'il me faut pour l'armure. Allez, je continue. De toute façon, le farm n'est pas compliqué. Faut juste tryhard la netherrack. Y'a pas de secret. Alors, je sais que certains vont me dire, Wamiro, prends délit. Wamiro, prends la TNT. J'ai testé les deux depuis des années. Moi, je peux vous dire une chose, c'est que la pioche, pour moi, est de loin l'astuce la plus rentable et rapide. Rentable parce que ça demande aucune ressource. Et rapide parce que, finalement, ok. Peut-être que tu pètes plus de blocs avec de la TNT et délit sur le coup. Mais il faut prendre en compte qu'il faut les craft, les lits. Il faut les craft également les TNT. Et pour ça, il faut beaucoup de sable. Il faut beaucoup de laine. Il faut du bois, etc. Donc, il faut farmer en plus, etc. C'est trop long. C'est beaucoup trop long. Vous perdez énormément de temps à faire des lits et de la TNT. C'est un conseil perso que je vous donne en tant que tryharder. Voilà, maintenant que j'ai tryhard un petit bout de temps. Je peux vous dire très clairement que le mieux, c'est la pioche. Donc, minez la pioche. Je trouve pas. Je trouve plus de netherite. Aïe, aïe, aïe. Oh, bah, faut que je dise ça pour en trouver, tiens. Filon de 3 en plus. Ok, d'accord. Ok, cool. Bah, vas-y, je continue. Il m'en faut... Ah, allez, vu que j'ai la flemme de faire ma pelle. Il m'en faut au total 12. Donc, un filon de 3 encore. Et puis, ça m'arrangerait pas mal, en vrai. S'il te plaît. Ah, je suis un touriste chaud. Ok. Wow, 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 wow. Eh, eh ! Même sous terre. Non, mais stop, stop, stop. Eh, eh, eh ! C'est où ? Ah, il suffoque. Ok, bah, il suffoque en paix. Il suffoque en silence, s'il te plaît. Wow, wow. Ok. C'est bon, il est mort. Ok, là, j'en ai 2. S'il te plaît, 3. Allez, s'il te plaît, 3. Non, il n'y a pas 3. Ah, quel dommage. Ah, du coup, il ne me manque plus qu'un. Ma pioche, elle va break. Faut que je fasse gaffe. Ok, j'ai trouvé les derniers. C'est bon. Attends, par contre, il y a plein de lave. C'est un peu relou. Hop, 1, 2. Bon, suite à ça, qu'est-ce qu'on va faire ? Eh, bah, on va s'occuper de crafter directement là où est-ce qu'on est. Donc, on va manger une carotte. On va poser la table de craft pour faire, bah, tout nos lingots d'or. Parce que j'ai farmé, bah, quand même pas mal d'or, au final. 29 lingots. Oh, pas tant que ça. J'ai oublié un truc. Bon, faire un four. Du combustible. J'ai pas de combustible. J'ai de la lave, mais j'ai pas de seau. Mais quel poulet. Je suis un poulet. Oh, je suis un poulet. Faut que je rentre, du coup. Parce que j'ai pas pris de combustible. Allez, je remonte, du coup. Non, non, pas le piglin. Non, non, non. Mais sors pas du portail, s'il te plaît. Ok, c'est bon. Bon. Alors, maintenant qu'on est rentré à la base. Euh, bah, moi, faut que je fasse cuire mes anciens ébris. Sauf que je n'ai toujours pas de combustible à tous les coups. Voilà, c'était sûr. Il faut que je trouve du charbon. Ou que je mine du bois. Pas mine. Je coupe du bois. Comment me poserez-vous la question ? Bah, je ne sais pas. J'ai plus de bonne mille. J'ai pas d'arbre. Oh. Oh. Il y a un slime. Attends, attends, attends. Parce que... What ? Mais quand je ne cherche pas de slime, il y a des slimes qui spawnent. C'est quoi, ça ? F3G. Ok, d'accord. Bah, je vais poser un four là où tu as un choc à slime. Parce qu'en fait, là-bas, ma ferme, je ne sais pas pourquoi, elle ne veut pas spawner. Enfin, ça ne veut pas spawner, les slimes. Et là, il y en a. Donc, je vais peut-être la faire ici, ma ferme. Attends, mais c'est une blague. Je vais me prank. Il veut ma peau, en fait. Regardez. Je vais checker les coffres. Je suis sûr qu'il n'y a aucun slime qui a spawné depuis. Non, il n'y en a pas. Ok. Bon, en fait, la ferme marche très bien. Normalement. Attends. C'est moi ou j'ai entendu un slime ? Ok, non, il n'y en a pas. Ouais, je ne sais pas. À mon avis, le spawn est bugué ou je ne sais pas. Pourtant, je suis bien sur un chunk à slime. Je ne comprends rien. Pourquoi ? Aïe, 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 aïe. Ouais, c'est quoi ce squelette ? Il mitraille ? Ouais. Ah, mais je suis bête. Les squelettes. Bonne mille. Viens là, toi. Voilà. Comme ça, je fais spawn un arbre. Non, non, mais stop. Aïe, aïe, aïe. Non, mais c'est un chum. Ok. Bah, ça cuit. Voilà. Enfin. Peut-être refaire un arbre. Hop. On a les 12. Je vais m'occuper de poser la smithing table. Juste avant ça, quand même, grafter les trois lingots. Ça serait pas mal. Ensuite, je retire mon stuff. Avant de retirer, il faut qu'il n'y ait plus de zombies. Ça serait mieux quand même, je pense. Voilà. Donc, on va retirer un par un. On sait jamais. Vous savez, les creepers, ça peut très vite arriver. Donc, les jambières. Fire Protection Mending. Bon, comme j'ai dit, je vais garder au moins un stuff en Fire Protection. Et tout le reste, c'est en Protection 4. Donc, P4 sur le casque et P4 sur les bottes. Avec de très bons enchants. Comme vous pouvez le voir. Donc, on va mettre les jambières. Hop. Le casque et les bottes. En isurite. Pour, eh bien, faire le succès. Cover me in debris. Avec un très bon accent français. Donc, full netherite avec l'épée et tout. Tout va bien. D'ici là, le fight du dragon. De toute façon, on fera des potions de chute lente au cas où. On n'est pas à l'abri d'un petit vol plané à cause du dragon. Donc, full stuff. Ça, c'est pas mal déjà. Et maintenant, on va s'occuper des retournées au village. Pour faire la farm et avoir des blocs de miel. Avant ça, comme je l'ai dit, il y avait un chunk à slime ici. Plutôt surprenant. Donc, peut-être que je vais déplacer la farm par ici. Nous, on switch directement au build de la ferme à miel. Bon, vu que je galère à faire des blocs de miel. Parce que là, actuellement, j'en ai que 12. Donc, la moitié d'un étage. Parce qu'un étage va prendre quand même 24 blocs de miel. Je vais un peu devoir refaire la farm. Dans le sens où je dois bouger les dispensers. Les observateurs. Parce qu'il n'y en aura plus. Et à la place, on va mettre des comparateurs. Donc, on change de format. Parce qu'en fait, celle actuelle ne marche pas trop avec les fioles. Vous voyez qu'il y a 34 fioles vides pour 4 fioles remplies. Ce n'est pas très rentable. Voilà, je vous le dis. Donc, pour ça, il me faut comparateur. 8, je crois, au total. Et de la redstone, c'est tout. Et bien sûr, je n'ai plus de redstone. C'est sûr. Ah, tu as peut-être dans les coffres ici ? Non. Il faut vraiment que j'aille creuser. Pas le choix. Bon, si tout va bien. J'en ai peut-être même, genre, qui traînent dans ma ferme à mob. Ou pas très loin du moins. Ah oui, par contre, les araignées, ça ne marche pas trop. Aïe, aïe, aïe. Ils remontent tous. Ils ne veulent pas cramer. Mais non. Ils mouraient. Ah, ça va cool. Pieds d'ici. Déjà, il me faut 16 torches. Donc, il faut que j'en trouve d'autres. Aïe, aïe, aïe. Du fer. Tant pis. Je vais faire une mine à partir de la ferme à mob. Ah, une grotte. Oula. Wow, 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 wow. Attendez, il y a des trucs creepers, là. L'avantage, c'est qu'il y a directement la redstone. Hop. Aïe. Oh, wow, 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 wow. C'est quoi cette flèche de recul que j'ai prise, là ? Ah, c'est lag. Non. Arrêtez. On va s'en sortir. Vous inquiétez pas, c'est bon. Descendre dans les grottes pour aller chercher de la redstone. Je crois que ça m'est quasiment jamais arrivé depuis que je joue à Minecraft. C'est toujours le truc que tu jettes. H24, parce que t'en as trop. Oh, il m'a fait peur, lui. Je suis arrivé par où, moi ? Je suis arrivé du plafond, mais je n'arrive pas à savoir où. Ah, ici. Mais je suis sérieux, j'avais de la redstone dans le coffre. Non, mais... Oh, j'en peux plus de moi. Du quartz. Cool. Et puis, plein de stone. Je ne remanque clairement pas avec le creusage de la tour à mob. Donc, on a dit 16 torches. Ah non, c'est 3. Du coup, il me manque des torches. Encore 8. Donc, du coup, il me faut 8 comparateurs de la redstone. Et puis, c'est tout. Et puis, des blocs après. Bloc, on va mettre de la stone. C'est très bien. Au pire, je mets un peu de bois, histoire que ça soit plus joli. Voilà. Des planches. Bon, arrangeons notre chère ferme. Je vais commencer par retirer toute la redstone. Le bois qui gêne. Là, à la place, ça va être des dispensers vers le bas. Donc, on va mettre de la stone. On va retirer tous les dispensers à l'arrière de la ferme pour les mettre au-dessus. Comme ceci. Donc, comme j'ai dit, on va retirer tous les observateurs parce qu'il n'y en a plus besoin. Et on va mettre à la place les dispensers. Alors, si j'y arrive. Parce qu'en fait, je dois les poser vers le bas. Ah, ça marche. Super. Il faut vraiment que je vise le bord du bloc. Voilà. Parfait. Je repasse à l'arrière de ma ferme pour mettre des blocs juste là. Puisqu'en fait, on va venir mettre des comparateurs à la sortie de chacune des ruches d'abeilles. Bon, en fait, tout simplement, je peux raser toute cette partie-là. On y verra un peu plus clair. Pareil pour les bûches. Attendez, on va mettre du bois à la place. Ça sera bien plus sympa. Hop. Ici, on va mettre un comparateur à chaque sortie de ruches d'abeilles. Ensuite, on vient mettre juste un, deux redstone. Un bloc de planche ou ce que vous voulez. Comme ça, vous mettez la redstone par-dessus. Et ensuite, vous mettez deux autres planches qui vont se coller directement au dispenser. Moi, je peux retirer, bien sûr, cette couche-là de bloc pour venir rallier le tout jusqu'ici. Il me semble qu'il faut mettre jusqu'ici même. Il faut que je voie. Donc, en théorie, si maintenant, il y a une ruche qui est pleine, eh bien, les dispensers devraient s'activer un par un. Bon, là, par contre, les fioles, je ne sais pas où elles sont. Par terre à tous les coups. Ou pas, attends, what ? On a fait quoi ? Ah non, dans les barils, ok. Chose très importante, remplir, comme j'ai dit, tous les slots pour éviter d'avoir du miel dans les dispensers. Alors, j'ai juste un petit manque de fioles, par contre. Bon, je peux déjà récupérer tout ça. Je peux me faire six blocs de miel en plus et mettre les fioles dans le dernier dispenser. Voilà. Je vais maintenant tenter de rafraîchir le tout. Donc, prendre ma pioche touchée de soi, retirer une ruche et puis la remettre. Ah, elle est partie. Cool. Donc là, si je fais ça, normalement... Hop. Euh... Allo ? Pourquoi les courants, ils refusent de passer ? Oh. Ok, j'ai peut-être trouvé les solutions des blocs de verre, peut-être. Allez. Et là, ça marche. Ok, c'est bon, nickel. On voit que le courant est légèrement différent. Ça ne se voit pas trop, mais ça suffit amplement. Hop. Parfait. Donc là, normalement, ça a commencé à faire des fioles. Là, toutes les ruches ont été vidées. Euh... Ouais, non. Ça, ce n'est pas normal, par contre. Revenez dedans. Et là, si tout va bien, dès qu'une ruche va se remplir, eh bien, ça va activer un courant. Bon, bah, j'ai envie de dire, plus qu'observer, hein. Pendant ce temps, je vais peut-être juste refaire un peu de fioles. Parce que je n'en ai pas tant, ça. Voilà. Je reviens avec un peu de sable, hein. Ça m'en fait pas mal, quand même. J'ai pris un peu du sandstone, au passage. Même si ça ne va pas me servir. Mais ce n'est pas grave. On a des eaux de lave qui sont prêts dans beaucoup de fours. Donc, je m'occupe... Euh... Attends. Non, non, non. Pas la sandstone. Juste le sable. Ça me fera pas mal de fioles, en plus. Ah, ça n'a pas marché. Bon, déjà, il y a des fioles de miel. Sans qu'il y ait vraiment de fioles classiques. Donc, c'est bien. C'est un très bon point. Par contre, là, c'est pas normal. Pourquoi ? Bon, on s'en trouve une fois que j'ai assez de blocs de miel pour la farm. Allez. Bon, nous revoilà après une nuit d'AFK. Ouais, parce qu'en fait, c'était vraiment long à attendre pour les fioles de miel. Au final, j'ai juste un peu changé. Parce qu'il y a un truc qui n'allait pas. J'ai mis des blocs devant les ruches. Puis, j'ai mis les comparateurs et j'ai ensuite remis la redstone comme ceci. Et du coup, j'ai que des fioles de miel dans mes coffres. Et là, j'ai attendu, on va dire, une bonne dizaine d'heures. Il se trouve que j'ai environ 5 stacks de fioles de miel. Donc, un stack de 16. Donc, 5 stacks de 16. Donc, chacun des barils. Donc, je m'occupe de prendre toutes les fioles. De crafter des blocs de miel. Donc là, je vais pouvoir en crafter beaucoup. C'est vachement cool. Je rappelle que moi, il m'en faut 24 par étage. Donc là, je pense que je pourrais faire peut-être 3, 4 étages au mieux. Je pense. Ah, peut-être même plus que ça. Je peux faire 7 étages. Ok. Est-ce que par contre, je vais faire 7 étages ? Je ne suis pas sûr à 100%. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on est assez large en termes de miel. Je vais juste remettre par contre des fioles dans chacun des dispensers. Comme ça, on pourra continuer la production de miel pendant que je ne serai pas là. Et nous, on est reparti du côté de la base pour commencer le build de la farm. Je vais juste prendre de la redstone par contre, des observeurs et du bois. Avec un stack de blocs de fer, ça peut toujours servir. Allez, go ! Bon, de retour à la nouvelle base. J'ai envie de voir très vite fait s'il n'y a pas 2, 3 slimes qui en spawnent. Mais honnêtement, je n'y crois pas. Ah, il pleut des poulpes. C'est nouveau, ça. Et bah non. Non, non, bah toujours pas. Décidément, ça ne veut pas. Je viens de m'apercevoir d'un truc. C'est que j'ai oublié le truc le plus important pour la farm. La canne à sucre. Ouais, je n'en ai pas. Bon, ce n'est pas grave. Ça n'empêche pas de commencer à faire la farm. Je vais, je pense, la faire pas trop loin du portail là-bas. Parce que je vais refaire la farm à slime dans le fameux chunk à slime que j'ai trouvé par hasard. Genre là. On va faire une farm à canne à sucre. Genre juste là. Ça paraît très bien par ici. Bon, la farm idéalement, il faudrait qu'elle fasse 25 blocs de large, 24 blocs de miel et 1 bloc d'espace au centre pour mettre un système de redstone. Donc, on va déjà commencer par faire les premiers étages. Il me faut de la dirt que je n'ai bien sûr pas. Mais je pense que je vais me creuser un petit passage vers la surface comme ça c'est fait et j'en parle plus. Oh, du diamant. C'était pas prévu ça, ok. En fait, limite, le minerai de diamant classique est beaucoup plus rare maintenant. Parce qu'on en trouve que entre la couche 0 et 14. Ah, c'est un biome rivière. Il va y avoir de l'eau, je pense. Ah, c'est bon. On est parti du biome rivière. À mon avis, il y a un point d'eau juste à côté et potentiellement du coup de la canne à sucre. Attention. Déjà, je vais mettre ça comme ça je sais où est-ce qu'est l'entrée de ma base. Ah, bah super, il y en a un peu. Bon, je pense que je n'aurai pas le choix. Je vais devoir retourner de toute façon au village de Craftcraft pour former 2-3 cannes à sucre. Parce que là, il n'y en aura clairement pas assez pour une ferme entière. Mais ça me permet déjà de choper quelques stacks de dirt à la surface. Ou en vrai, j'aurais carrément pu faire en mousse, je pense. Ah, tiens, je n'y ai pas pensé à ça avant. Attends, je crois que je n'ai jamais testé. Est-ce que ça marche de poser une canne à sucre sur un bloc de mousse ? Je vais essayer. Oh, mais ça marche. Ok, bah écoutez. Même pas besoin au final de dirt. Et puis honnêtement, avec de la mousse, ça va être beaucoup plus stellé. Bon, allez, c'est parti pour la farm. On va commencer par faire plein de coffres, des hoppers. Faudrait vraiment que je pense à torcher la grotte parce qu'il y a plein de maps qui spawnent. C'est un peu relou. Au niveau des hoppers, je ne vais pas en faire tant que ça. Juste un au centre pour récupérer toutes les cannes à sucre qui vont tomber. Et peut-être 4-5 autres pour le système de stockage. Comme j'ai dit, la farm doit faire 25 blocs de large. Donc, on va faire en sorte qu'elles puissent tenir genre par ici. Ok, non, il y a un problème de mur là. En fait, il faudrait qu'elles commencent genre là et qu'elles finissent ici. Comme ça, là, on est bien dans l'espace. Et je vais m'occuper de tout refermer directement avec des planches. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va choper le milieu de la farm. Normalement, c'est ici. Ouais, c'est bon. Et on va tout simplement commencer à faire le système de récolte. Donc, ça ne va pas être très compliqué. On va mettre un hopper vers le bas. Et puis, quelques coffres directement en dessous. On ne va vraiment pas se compliquer la vie. Genre, deux doubles coffres en termes de stockage. Pour l'instant, ça devrait aller. Enfin, j'espère. Ensuite, bien sûr, on va venir mettre une couche de bloc. Genre, un au-dessus. Et c'est là qu'on mettra l'eau pour faire couler toutes les cannes à sucre. Je vais prendre le bord. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et là, en fait, à partir de là, il faudrait que je redescende de 1. Genre comme ça. Ok. Ça évite de mettre des panneaux ou des plaques de pression et tout. Bon, elle ne va peut-être pas être très belle, ma forme. Mais au moins, elle sera totalement fonctionnelle. C'est ce qui compte. Je fais la même de l'autre côté. Donc là, j'ai mis 5 blocs. Et ensuite, je vais jusqu'au bout. Je crois que je vais retirer les planches qui ne servent à rien. Hop. Histoire que ce soit un peu plus stylé quand même. Parce que déjà que ce n'est pas très beau. Ensuite, on referme le tout. Ici, il y aura directement des blocs de mousse pour qu'on puisse mettre la canne à sucre. Donc au total, si tout va bien, il devrait y avoir 12 blocs. 8, 9, 10, 11 et 12 qui arrivent juste au niveau du hopper. Et on fait la même de l'autre côté. Tac. Je le referme. Maintenant, on va venir mettre des sources d'eau de chaque côté. Et après, je vais bien garder une source infinie et pas trop loin de moi parce que j'aurai besoin de pas mal d'eau. Allez, je me fais un petit bassin. Hop. Là, je vais venir mettre l'eau de chaque côté. Et comme ça, tout va aller sur le hopper central. Bon, maintenant. Le but va être de mettre également de l'eau à l'arrière. Parce que là, je ne pourrais pas planter les cannes à sucre, je pense, vu que ce n'est pas en contact avec l'eau. Et à chaque étage, il y aura de l'eau derrière ces blocs de mousse. Donc là, je n'ai pas le choix pour les premiers étages. Il faut que je fasse une rangée de planches pour mettre toute l'eau. À partir de là, je vais prendre les blocs de miel qui sont juste là. La canne à sucre et crafter des sticky pistons. Donc, je rappelle le craft cobblestone et tout. Je ne sais pas si ça marche les pistons avec la deep slate. Je ne suis même pas sûr. Non, non, ça n'a pas l'air de marcher. Ok. Bah, farm de cobblestone. Hop, ça devrait aller. Maintenant, je peux les craft. Et là, je vais venir faire, je pense, déjà des sticky pistons. Ça fera largement l'affaire. Bon. Maintenant, chaque étage, je vais devoir poser la canne à sucre. Mais avant ça, il ne faut pas que j'oublie l'eau. Genre à l'arrière. Ensuite, je la pose juste là. On va déjà en mettre 4 de chaque côté. J'irai en chercher plus un peu plus tard. Mais je vais déjà monter la farm tant que j'y suis. Ensuite, on va devoir poser les pistons. Donc, les pistons, ils vont aller juste là. Un bloc au-dessus. Et on va venir poser des blocs de miel sur ces fameux pistons tout le long. Je rappelle, jusqu'à 12 de large. On va juste crafter un petit bloc de redstone. Voir si ça marche bien. Mais en théorie, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Tant qu'on y est, on va faire exactement la même de l'autre côté. Hop. Et attention, verdict. Eh bien, ça marche. Donc ça, c'est tout bon. Maintenant, il faudra rallier ces pistons à une cloque. Et la cloque, on va la faire avec un observateur et juste un plan de canne à sucre. Ça, ça ne va pas être bien compliqué. Ensuite, pour le côté de la farm. Pour éviter que les ressources se barrent absolument partout. On va mettre des feuilles. Propriété des feuilles, je rappelle. Eh bien, tout ce qui est bloc de slime et de miel ne colle pas aux feuilles. Donc, ça permet de fermer un système avec ces blocs sans pour autant tout péter. Donc là, vu qu'ils font des allers-retours comme ça, eh bien, juste deux feuilles suffisent amplement. Mais bon, si j'ai envie que ça soit un peu plus joli, je vais en mettre un peu plus. On va faire carrément deux rangées de feuilles sur toute la hauteur. Par contre, les blocs de miel, ça te retient dessus. C'est un peu relou. Ça ne rebondit pas comme les blocs de slime. Ça colle. Sur tout le reste de la farm, eh bien, je vais fermer comme ceci. En fait, à l'arrière, pas besoin de mur derrière. C'est la particularité. Devant, pour faire beau, idéalement, ça serait bien de mettre des blocs de verre. Mais pour l'instant, eh bien, je n'en ai pas. Je vais passer à la cloque. Et après, j'aurai plus qu'à monter la farm étage par étage et reproduire exactement les mêmes opérations. Donc, pour la cloque, je vais avoir besoin d'un observer, d'un piston, d'une source d'eau, d'une canne à sucre et de redstone, bien évidemment. Et je pense que je vais peut-être faire un petit repeater au cas où. Je prends un peu de stone. Allez, trois repeater. Et voilà. La cloque, bien évidemment, on va devoir la mettre, eh bien, à l'arrière de la farm. Comme j'ai dit, j'ai juste besoin d'un plan de canne à sucre. Je vais venir déposer ma source d'eau. Planter la canne à sucre juste là. On va venir mettre un piston pile en face du niveau supérieur et un observateur tout en haut. Donc, observateur qui doit bien regarder, hop, du côté de la canne à sucre, comme ceci. Et normalement, si ça pousse jusqu'en haut, eh bien, hop, ça va pistonner le bloc. Par contre, j'ai oublié un truc. Voilà. J'avais oublié de mettre juste un peu de redstone à l'arrière. Donc là, si ça pousse, hop, ça pousse le bloc en bas. Et donc là, en l'occurrence, ça va péter la canne à sucre et envoyer un courant de redstone. Ce courant-là, bien sûr, on va le récup. On va mettre un répéteur. Normalement, ça devrait marcher. Le répéteur devrait s'allumer. Voilà, parfait. C'est un peu du rafistolage, mais ça passe. On va venir déplacer le courant jusqu'au centre de la farm. Et maintenant, c'est parti pour le faire monter avec un autre répéteur, bien sûr. Et là, j'aurai besoin de torches de redstone en grande quantité. Parce que c'est principalement sur les torches qu'on va devoir jouer. Hop, là, je pose une torche. Un autre bloc. Bon, là, ça l'active. Et voilà. Normalement, je vais... Attends, ce n'est pas des sticks de piston que j'ai mis. Ah, si ? Ah, le courant, il ne dure pas assez longtemps, je pense, à mon avis. Ok, je vais essayer de reset ça. Je vais mettre un peu plus de ticks ici. Je vais mettre un bloc. Voilà, là, c'est bon. Ça marche. Ça a bien récupéré les blocs de miel. En fait, le courant, il était juste un peu trop rapide à ce niveau-là. Donc, ça n'a pas marché. Donc, ensuite, j'ai juste à mettre un ascenseur de redstone et faire étage par étage pour monter la ferme. Donc, rien de plus simple. Pour illustrer à chaque fois que la canne à sucre va pousser jusqu'ici, ça va activer les pistons et casser la canne à sucre. La ferme marche très bien. C'est vraiment le format le plus simple. Maintenant, plus qu'à poser l'étage supérieur, ajouter une petite séparation, si on veut. Ah, attends, je suis un bolet. Par contre, séparation en feuilles. Ah, bah oui. Je pose des feuilles également au-dessus des becs de miel. Ah oui, en fait, je ne peux pas sauter. Je suis vraiment collé. Ok. Je pose à nouveau des planches. De l'eau. Et là, on va venir retrouver exactement le même pattern que tout à l'heure. avec un piston, 12 blocs de miel, les feuilles et le système de redstone qu'il va falloir monter jusqu'à là avec l'ascenseur de redstone. Et là, normalement, ça devrait bien marcher. On va juste activer, désactiver la ferme à nouveau. Toi, tu... Gilbert, où est-ce ? Et normalement, hop, ça va venir récupérer tous les blocs de miel et les ramener vers les pistons. Eh bien, écoutez, ça marche nickel. Moi, j'ai vraiment plus qu'à monter la ferme peu à peu. Ce format-là est très bien tel qu'il est. Et puis, ça change un peu de faire ça en bloc de miel plutôt qu'en slime bloc. Je trouve ça plus joli en plus. Bon, eh bien, nous, on va se laisser dessus. Comme ça, moi, ça me laisse le temps d'avoir plus de blocs de miel, canne à sucre et tout. Et dès le prochain épisode, je finis totalement cette ferme. Et j'attaquerai forcément d'autres choses, genre, par exemple, la déco de la base. Sur ce, j'espère que l'épisode vous aura plu. On se retrouve à très vite pour les prochaines vidéos. Like, abonne-toi, très important. C'était Miro, je vous kiffe. Ciao !